Imagine si tu avais une liste d'étapes à suivre qui te permettait à coup sûr de créer le post Instagram parfait, celui qui génère de l'intérêt, de l'engagement et des abonnés. Eh bien sache que t'es tombé sur la bonne vidéo puisqu'aujourd'hui c'est ce que je vais te montrer. On rentre directement dans le vif du sujet avec la première étape qui est l'étape d'intention. Avant même de créer n'importe quel contenu, de commencer à faire des visuels sur Canva, de commencer à utiliser des hashtags, la question à te poser c'est finalement pourquoi ? Pourquoi est-ce que je fais le post que je fais aujourd'hui ? Et c'est une erreur qui est pour moi trop répandue. Des personnes qui arrivent sur Instagram, qui postent un réel, un carousel, une infographie, une photo d'eux-mêmes, sans vraiment savoir pourquoi. Je vais te donner deux questions à te poser avant de réaliser quelconque publication qui vont te permettre justement de prendre la bonne direction. La première question c'est quel est l'objectif de ce post ? Est-ce que c'est un post qui a pour but de gagner en visibilité, que les gens partagent finalement cette idée ? Est-ce que c'est un post qui a pour but de promouvoir mon produit, de promouvoir mon service ? Est-ce qu'il y a un post qui a pour but de, je sais pas moi, asseoir mon autorité, montrer mon expertise par exemple, apporter de la valeur etc. Le fait déjà de répondre à cette question, ça va permettre d'aiguiller comment est-ce que tu vas créer le post. Et la deuxième question à te poser, et pas des moindres, c'est pourquoi est-ce que mon audience devrait s'intéresser à ce post ? Et là, ça va justement titiller un petit peu la façon dont tu vas créer ce post. Parce que oui, c'est important de publier du contenu sur Instagram, mais si tu as envie de croître, c'est surtout important de créer du contenu qui est pertinent pour l'audience à qui tu t'adresses. D'arrêter un petit peu de créer du contenu, finalement qui sert pas à grand chose et qui va pas desservir ton audience. Et comme un exemple vaut mille mots, je vais te montrer cette publication-ci, qui a eu des résultats sur mon compte Instagram, qui sont assez intéressants, parce qu'il a obtenu plus de 1700 likes, ce qui est une bonne moyenne par rapport à mon audience, plus de 240 enregistrements, mais surtout ce qui m'intéresse vraiment, c'est le nombre de comptes que j'ai touché. 17 000 comptes, 41 personnes n'étaient pas abonnées à moi, 4000 depuis le hashtag et 38 abonnés indirects. Donc c'est un compte, on peut le dire, qui a plutôt bien performé. En ce qui concerne les deux questions, première question, quel est l'objectif de ce poste ? Bah clairement, c'est un poste qui a pour but de me driver du trafic. Pourquoi ? Parce qu'en général, je le sais avec le temps, l'expérience, l'analyse, les postes motivationnels, comme celui que tu es en train de voir juste ici, sont des postes qui sont très souvent repris, partagés sur d'autres comptes, des personnes qui sont d'accord avec l'idée, qui ont envie de lui donner un petit peu de visibilité. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'avais défini en amont. Et la preuve en est, c'est un poste qui a bien marché en termes de visibilité. Et deuxième question qui est un petit peu plus compliquée, pourquoi est-ce que mon audience devrait s'intéresser à ce poste ? Eh bien, elle devrait s'y intéresser parce que la peur de se lancer sans compétences, sur Instagram, dans le business en ligne, etc., c'est une peur qui est extrêmement répandue. C'est l'une des peurs principales finalement qu'on a envie de se lancer. Et le fait de créer ce poste, ça va servir mon audience parce que je vais lui partager mon retour d'expérience, je vais la rassurer en ce qui concerne finalement cette idée-là. Et quand tu combines les deux, quand tu combines un poste qui a une vraie logique, qui a un réel objectif, qui a été prouvé, parce que les postes motivationnels, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Et qu'en plus de ça, tu sais pourquoi ton audience va s'intéresser à ce poste, c'est là où tu as un combo qui est gagnant. Donc la première étape, c'est vraiment de définir ces deux petites choses, de répondre à ces deux petites questions avant de poster quoi que ce soit. Le deuxième point, maintenant que tu as cette idée un petit peu de ce que tu veux faire avec ton poste, et une fois que tu as travaillé ton visuel ou que tu as pris la photo en question, c'est de travailler ta première phrase. La première phrase, c'est quoi ? C'est la première ligne qu'on va lire sur ta légende, et c'est la première chose qu'on va voir après le visuel quand on scroll sur Instagram. Cette première phrase, elle est extrêmement importante, puisque c'est ce qui va nous donner envie, oui ou non, de lire la légende, d'aller plus loin. Et plus les personnes lisent une légende, passent du temps sur ton poste, plus l'algorithme, on va dire, est de ton côté. L'erreur qui est commise en général en ce qui concerne cette première phrase, c'est que les gens ne prennent pas conscience qu'il s'agit d'un titre. Bien souvent, ils commencent leur texte directement sur leur première phrase. Alors que non, cette première phrase, ça doit être un titre, ça doit être une accroche, comme le nom d'un film, comme le titre d'une vidéo YouTube, comme le titre d'un article de blog. Et plus tu vas travailler cette première phrase de façon intelligente, plus tu vas donner envie aux personnes de lire la suite. Et pour bien la travailler, je vais te donner trois conseils. Premier conseil, attirer la curiosité. Plus cette première phrase attire la curiosité, plus elle va donner envie et plus la personne va vouloir lire. Je te prends un exemple tout bête. Mon avis sur les protéines en poudre, une phrase d'accroche qui est pas très curieuse, qui donne pas trop envie, versus pourquoi tu dois arrêter les protéines en poudre aujourd'hui. En changeant juste la phrase de cette façon, t'attirer la curiosité, la personne va se dire, tiens, moi je consomme des protéines en poudre, pourquoi est-ce que c'est dangereux ? Je vais lire pour essayer de comprendre un petit peu l'idée. Deuxièmement, ce que tu peux faire, c'est tourner cette phrase sous forme de bénéfice et non de fonction. Par exemple, comment bien utiliser sa caméra, qui est une phrase encore une fois bien, mais assez classique, versus cinq réglages à faire sur ta caméra pour créer de belles vidéos. On a vraiment cette idée finalement de bénéfice. Je vais te donner des conseils sur ta caméra, pourquoi pour créer de belles vidéos ? Alors qu'avec le premier exemple, c'est pas quelque chose qu'on avait. Et le dernier point qui est non négligeable, ta phrase, en tout cas ta première phrase, doit être courte et simple à comprendre. Encore une fois, je te donne un exemple, pourquoi le jour où je suis devenu végan a été le plus important de ces cinq dernières années ? On est sur une phrase qui est pas forcément complexe à comprendre, mais qui est beaucoup trop longue, et en plus de ça, qui va être rognée lorsqu'on va scroller sur Instagram, versus comment le véganisme a changé ma vie. On a cette même idée finalement de changement autour du véganisme, mais qui est tournée de manière beaucoup plus courte, beaucoup plus simple à comprendre, et donc qui va donner envie de lire la suite. Le troisième point, maintenant qu'on a notre première phrase, notre visuel, on est quasiment prêt à poster sur Instagram, je t'invite à travailler ton texte alternatif. Le texte alternatif, c'est un petit réglage que tu peux retrouver dans les paramètres avancés lorsque tu publies un post à la main, ou directement sur des outils de planification comme par exemple Creator Studio. Et en fait, ce texte alternatif, il a été créé par Instagram pour aider à la compréhension des personnes malvoyantes. Le but, c'est que quelqu'un qui scroll sur Instagram et qui ne voit pas forcément très bien puisse cliquer sur ce texte alternatif et que ce texte alternatif soit finalement lu pour que la personne entende une description de ce qu'elle est en train de consommer. Et ce qui est intéressant, c'est quoi ? C'est que plus tu vas travailler ce texte alternatif, plus tu vas faciliter la compréhension de ton post par Instagram, et plus il y a de chances qu'Instagram te mette en avant. Alors, je fais une toute petite parenthèse, ce n'est pas un changement radical, ça ne va pas te permettre de faire exploser ton compte, mais c'est un petit truc que tu peux changer qui ne prend pas beaucoup de temps et qui peut encore améliorer de quelques pourcents tes résultats. En général, ce texte alternatif, il est généré de manière automatique, mais comme je t'ai dit, tu peux le générer de manière manuelle. Ce que je t'invite à faire, c'est tout simplement faire un résumé de ce qu'il y a sur la publication, donc de ce qu'on voit, parce que c'est ça le but premier, et surtout un résumé de ce qu'il y a aussi dans la description, comme si tu étais en train d'écrire une petite description de 4-5 lignes de ce qu'on est en train de voir et de l'idée évidemment principale de ton post, en maximisant les mots-clés que tu peux utiliser. Si par exemple, c'est un post sur la perte de poids, d'utiliser le maximum de mots-clés autour de la perte de poids, parce que c'est ce qui va permettre finalement à Instagram de référencer ta photo en fonction des catégories et encore une fois, d'améliorer ton reach. La quatrième étape, maintenant qu'on a notre texte alternatif, on peut commencer quasiment à publier sur Instagram. Il manque une dernière chose, dans notre légende, c'est un call to action. Un call to action, c'est un appel à l'action, c'est finalement qu'on va demander à notre audience, à la fin de la lecture de notre légende, d'effectuer une action précise. Et ça, c'est quelque chose que tu dois comprendre. Un post Instagram, qu'il s'agisse d'un réel, d'un carousel, peu importe, doit toujours comporter un appel à l'action. Et ce n'est pas un appel à l'action comme tu le penses. Par exemple, commande si toi aussi tu. Car pour moi, ça c'est quelque chose de beaucoup trop générique. Un bon appel à l'action, il comporte trois choses importantes. Premièrement, ton appel à l'action, il doit être basé sur l'objectif de ton post. Je te réfère au début de la vidéo, mais il faut savoir avant tout, est-ce que tu as envie que les personnes, finalement, partagent ton post parce que tu cherches de la croissance ? Est-ce que tu veux que les personnes commentent parce que tu as envie d'avoir de l'interaction et d'avoir, je ne sais pas moi, des questions à tes réponses, etc. Si tu mets un call to action, donc un appel à l'action qui n'est pas corrélé à l'objectif, clairement, il va servir à rien. Deuxièmement, un peu comme notre première phrase de légende, ton appel à l'action doit être simple et explicite. Je vais te prendre un exemple. N'oublie pas d'aller sur le lien dans ma bio, de cliquer dessus, de regarder le quatrième lien Linktree et de t'inscrire à ma formation gratuite. On se retrouve avec un call to action qui n'est ni simple ni explicite parce qu'il y a beaucoup trop d'étapes. Alors qu'on pourrait mettre quelque chose de beaucoup mieux, clique sur le lien dans ma bio pour accéder à ma formation gratuite. Je sais que ça peut paraître bête et anodin, mais le simple fait de simplifier au maximum finalement ce genre de discours et de dialogue, ça augmente grandement le nombre de personnes qui vont passer à l'action. Et le troisième point, un bon call to action, c'est toujours quelque chose d'affirmatif. Il ne faut pas non plus avoir cette position de donner des ordres aux gens, ce n'est pas l'idée, mais l'idée c'est vraiment clique sur le lien dans ma bio et de ne pas commencer à avoir des tournures de phrases est-ce que tu peux cliquer sur le lien dans ma bio s'il te plaît ? Là on ne va pas être sur quelque chose d'affirmatif et on va avoir un nombre de personnes finalement qui vont passer à l'action qui va être grandement réduit. Avant dernier point, on a notre post qui est quasiment prêt. Il nous manque pourquoi pas un petit outil qui va nous permettre de gagner en visibilité. C'est là justement qu'interviennent les fameux hashtags. Et là encore une fois, trois conseils pour bien les utiliser. Le premier, c'est vraiment d'utiliser des hashtags qui sont pertinents. Pertinents, c'est en rapport avec ton compte, en rapport avec le post en question. Je préfère quelqu'un qui utilise 5, 10, 15 hashtags mais qui sont tous vraiment pertinents et calculés. Qu'une personne qui va en utiliser 30 parce que c'est le maximum mais qui ne sont vraiment pas travaillés. La deuxième chose, c'est d'utiliser des hashtags uniquement dans la description. Pendant très longtemps, on a eu ce fameux débat est-ce qu'il vaut mieux les mettre en commentaire ou dans la description. C'est vrai que moi je les mettais en commentaire parce que ça simplifiait la lecture mais depuis peu, Instagram a conseillé de les mettre dans la description donc on va les écouter. Le troisième point, c'est d'utiliser des hashtags sur chacun de tes formats. Je sais que c'est une question qui revient très souvent. Est-ce que je mets des hashtags du moment où tu postes un contenu sur Instagram puisque ce contenu est forcément référençable si tu vas dans les hashtags et que tu commences à scroller, que tu regardes, tu verras des posts autant que des réels, autant que des IGTV, etc. Qui d'ailleurs aujourd'hui est le format vidéo. C'est important donc si un post est référençable d'utiliser des hashtags. Et c'est à partir de là qu'on peut passer à notre dernière étape qui est l'étape de promotion. Puisque maintenant que tu as mis en place toutes les étapes dont on a parlé précédemment, l'objectif il est travaillé, le post en question où il est travaillé, on a une bonne légende, il manque une seule chose, c'est la partie promotionnelle. Parce que c'est important de ne pas rester dans ton coin dès que tu viens de sortir un contenu et d'en parler à ton audience. Mais attention, de le faire de la bonne façon. Je ne te parle pas juste de partager ton post en story avec un petit sticker New Post. Je te parle de faire quelque chose de beaucoup plus travaillé et surtout beaucoup plus intelligent. Premièrement, ce que je t'invite à faire, c'est à soulever le sujet ou la problématique à laquelle tu vas répondre avec le post que tu vas publier. Je te prends un exemple tout bête. J'ai publié récemment cette vidéo sur YouTube où je te partage une nouvelle mise à jour qui va être effectuée sur Instagram qui te permet de monétiser tes réels et tes IGTV. Pour faire la promotion de cette vidéo YouTube, c'est un peu pareil finalement avec un post Instagram, j'ai d'abord posé une question sous forme de sondage sur Instagram toute simple. Est-ce que tu savais que tu pouvais être rémunéré par Instagram pour poster des réels, faire des lives et créer du contenu ? Là, j'ai mis un petit oui ou non et les gens ont répondu. Et comme ça, ils montrent un intérêt envers cette solution. Et ce que j'ai fait derrière, c'est que j'ai partagé une deuxième story où justement, j'ai fait la promotion de ma vidéo YouTube et je l'ai amené comme une solution à cette interrogation. Si par exemple, tu fais un post sur 5 recettes saines et gourmandes pour perdre du poids, tu peux soulever une première question avant de partager ton post en story qui est est-ce que tu n'en as pas marre de toujours manger la même chose au petit déjeuner et d'être lassé par ton programme alimentaire ? Personne ne va te répondre oui ou non et tu amènes ton post comme solution. A la fin de toutes ces étapes, si vraiment tu les respectes une à une, tu vas maximiser tes chances finalement de croissance parce que tu vas créer des postes qui ont un réel intérêt, un réel objectif qui sont travaillé, ça va te permettre d'obtenir plus d'interactions, d'être mis en avant et donc par définitive d'obtenir plus d'abonnés. Et si maintenant tu as envie d'aller un petit peu plus loin et que tu as envie de créer un réel business sur Instagram, que tu as envie de développer un business de coaching, de formation, que tu es consultant, que tu es CM, bref, que tu vends du service, j'ai organisé une masterclass 100% gratuite qui est disponible juste en dessous dans la description pendant plus d'une heure. Je vais te présenter le plan d'action à mettre en place en trois étapes pour créer et développer Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je te dis à très vite pour un nouveau contenu. C'était Tony. Ciao !